Dernièrement, vous avez gagné un prix reconnaissance FQM. C'est quoi ce prix-là au juste? Oui, en fait, c'est au Congrès national sur la migration des jeunes, donc le congrès du réseau de places aux jeunes en région. Il y a toujours trois prix qui sont remis à des places aux jeunes qui se sont distingués pour leur projet. Donc, il y a un prix pour l'accueil et l'enracinement des migrants, donc c'est un peu l'intégration des nouveaux arrivants dans la région. Il y a un prix aussi pour la mobilisation de la communauté, puis il y a un prix pour l'attractivité du milieu. Donc, l'attractivité du milieu, c'est un peu plus ce qu'on fait à l'extérieur pour promouvoir notre région. Donc, cette année, on avait déposé un projet pour le 25e anniversaire de notre place aux jeunes qui a eu lieu à l'automne 2018. On avait fait un 5 à 7 mystère, donc on invitait les gens à se rejoindre à l'hôtel, pas à l'hôtel de ville, mais plutôt au foyer de la salle de spectacle de nos Richmond. Puis, sur place, ils ne savaient pas ce qu'allait se passer, donc on avait deux autobus qui les attendaient. Puis, on a fait un mini séjour exploratoire vraiment très, très, très condensé. On parle de quatre jours d'un séjour régulier, là, on a fait un mini séjour en une heure pour faire comprendre un petit peu une partie de notre mandat. Parce que pour beaucoup de gens, ça abstrait un peu ce que place aux jeunes fait. Mais là, on s'est dit, bien, on va profiter de cette occasion-là qu'on a de rassembler des gens, puis leur faire vivre une partie de notre mandat. Puis, c'était vraiment une surprise pour eux, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient faire pendant cette journée-là, à 75 à 7, en fait. Puis, on avait des intervenants qui les attendaient dans différents arrêts, donc des intervenants qui nous parlaient de l'importance de place aux jeunes dans le cadre de leur travail. Donc, autant la Chambre de commerce, c'est quoi l'importance de place aux jeunes avec, à la fois la Chambre de commerce, mais à la fois aussi avec leurs membres. On avait quelqu'un aussi de la stratégie Vive en Gaspésie qui parlait vraiment de l'importance des places aux jeunes dans la région. On avait le directeur général aussi de place aux jeunes qui est venu parler un petit peu de l'historique du réseau de place aux jeunes. Puis, on avait aussi Éric Dubé qui est maire de la ville de Norwichman et le préfet aussi qui a parlé de l'importance de la collaboration de place aux jeunes et les élus. Donc, c'est vraiment une organisation, une activité qu'on voulait un petit peu mystère pour susciter l'intérêt des gens. Puis, on n'a eu que des bons commentaires de cette activité-là. Donc, on a décidé de déposer un projet pour peut-être avoir la chance de gagner un prix. Puis, effectivement, on a gagné le prix pour la mobilisation de la communauté. Puis, en plus de ces trois catégories régulières-là, il y a toujours un prix engagement qui est remis à une personne qui s'occupe, en fait, un agent de migration ou quelqu'un qui travaille au niveau du réseau dans les bureaux à Québec pour, dans le fond, son engagement dans la région. Puis, c'est notre collègue Stéphanie Roy de place aux jeunes de la MRC du Rocher-Percé qui a gagné le prix. On est vraiment très fiers pour elle. Puis, dans le fond, il y a deux des cinq prix qui ont été gagnés par la Gaspésie. Donc, on est vraiment très contentes de ça aussi. Félicitations. Puis, en terminant, les gens qui sont intéressés ou qui ont besoin de vos services, ils vous rejoignent comment? En fait, on a un site Internet qui est placeaugène.qc.ca. On a aussi une page Facebook qui est Place aux jeunes, baie des chaleurs, les plateaux. Mais on est aussi joignable par téléphone. Donc, les coordonnées sont sur le site de Place aux jeunes. Mais pour la MRC Bonaventure, c'est le 418-392-4440. Et dans la MRC Avignon, c'est le 418-392-9833.